Merci. Je vous remercie Monsieur le Président. Une question peut-être en rapport avec vos connaissances religieuses, Monsieur Isa Ousmane. Est-ce qu'il y a un texte qui existe, qui dispense certains responsables religieux de prêter serment lorsqu'ils témoignent de la juridiction ? C'est vrai que j'aurais dû préciser. Et oui, je parle de la religion musulmane. C'est répété peut-être la question. Je répète en étant très complète, est-ce que dans le cadre de la religion musulmane, il y a un texte ou une pratique religieuse qui dispense des personnes ayant des fonctions religieuses de prêter serment lorsqu'ils témoignent de la juridiction devant une enceinte de justice loin tribunal ? Je vous remercie. 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 2, 2, 5, 4, 9, 5 et à l'ERN en Khmer 0, 0, 2, 2, 3, 8, 9, 1 où le témoin indique en ma qualité 2 et je ne cite pas puisque c'est un témoin a priori qui est toujours sur la liste. Je ne cite pas sa fonction, mais où il indique qu'en sa qualité de responsable, il n'est pas obligé de prêter ses serments avant de déposer. Et comme il indique que c'est conformément à l'islam, je voulais avoir une dépression à ce sujet, mais je le dis simplement pour les procéder. Monsieur Zausman, dans le cadre du 2e classeur, vous avez les premières pages de déposition de 2 témoins. Je vous ai mis les premières pages avec les ERN, les ERN, pardon, leur pseudonyme. Il s'agit de TCW 894 et TCW 938. Je vous demande évidemment de ne pas prononcer le nom. Et il s'agit de la cote, je pense que vous l'avez trouvée, des cotes 5 et 6 du 2e classeur. Donc document E3 bar 9500 pour 2 TCW 894 et document E3 bar 162 pour 2 TCW 938. C'est bon, je peux continuer. A l'audience du 18 janvier 2016, 2 TCW 894 a témoigné et elle a indiqué que... Je vais vous citer exactement ce qu'elle dit, c'était à 10h49 et 33 secondes. C'est bon, je vais vous citer. Monsieur Honour, je vais essayer de vous aider. Je vous remercie de l'interruption. Mais est-ce que nous avons fait un session de présent? Et moi je comprends pas, c'est que nous avons fait un session de présentation. Il y a plus de présentation, c'est que nous avons fait un session de présentation. Peut-être pour me rassurer, M. le coprocureur, comme je l'ai indiqué à la chambre dernière, les thèmes que j'entends aborder sont des thèmes généraux. Il n'y a absolument pas besoin de mention des fonctions de qui que ce soit. Et comme M. Isa Osman a sous les yeux, le nom de ces personnes, je n'ai pas l'intention non plus de mentionner la localité. C'est simplement des questions générales sur le mariage que j'entends poser. Je parle sous le contrôle de la chambre s'il y a un souci, mais a priori, la manière dont j'ai envisagé mes questions ne rentre pas dans les détails et ne permettra pas d'identifier de qui on parle. Donc, ce témoin d'ETCW 894 parle de mariages qui se sont déroulés dans sa localité en 78. Et elle indique, après 10h49 et 33 secondes, la question qui lui est posée la suivante. C'est Tcham qui se sont mariés et vous avez participé à leur mariage. Ces Tcham, donc, n'étaient pas destinés à mourir, n'est-ce pas ? Et sa réponse est la suivante. Oui, c'est exact, car ils avaient de bons antécédents. Ma question va être en rapport avec ce que je vous ai posé un petit peu plus tôt lorsqu'on parlait des ennemis en général et du fait que toutes les personnes qui pouvaient être considérées comme ennemis, que ce n'étaient pas en fonction de leur race ou de leur rythnie, mais que c'était en fonction de... Est-ce qu'ils étaient considérés comme ayant trahi l'encar ou pas ? Dans cet extrait, ce témoin d'ETCW 894 fait une différence entre les Tcham qui ont de bons antécédents et les Tcham qui n'en auraient pas. Ma question est de savoir est-ce que c'est une piste de recherche que vous avez explorée lorsque vous avez écrit vos ouvrages ou lorsque vous avez fait vos recherches à vos publications de vos ouvrages ? Est-ce que vous avez dit de faire vos ouvrages ? Oui. Vous avez dit de assigned à vos ouvrages et bien sûr, vous avez dit de voir ce qui soit en train de se concentrer avant de parler de personne et au sein des t month d'un moment où on a rentré dans notre pays à toutes les questions à vous et on enити vers notre pays Et donc, je suis rendue de haut à l'aise pour que je vous présente, mais je vous présente, je vous présente l'aise pour que vous vous posez, que vous vous posez en place avec une maison, et que je vous posez à la maison, qu'il y a une maison, qui est bien s'étendue, qui est un tourne en place, C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. et à partir de ces deux jours, les gens ont été touchés et nous avons pu nous aider à faire des choses. Et nous avons pu les faire et nous avons pu les faire et nous avons pu être un petit peu. Dans votre réponse, vous partez du prisme que c'était des chams que l'on devait promouvoir le plus souvent en étant analphabète. La question, c'est est-ce que dans le cadre des recherches que vous avez faites, vous avez vu une différence entre le type de promotion qu'il pouvait y avoir en fonction des antécédents par rapport à la question de la lutte des classes, etc., qu'il y avait au camp de l'adémocratique. Est-ce que vous avez vu une différence entre la promotion de Tcham et la promotion éventuelle de Khmer à certains postes ? Est-ce que vous avez vu une différence ? Est-ce que vous parlez de personnes promues qui étudiez dans l'alphabète ou qui n'avaient pas de formation ? L'exemple de Matli est un contraire, n'est-ce pas ? Matli, c'est un contraire. C'est un contraire, c'est un contraire. C'est un contraire, n'est-ce pas ? C'est un contraire. 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 Il n'a pas pu le faire. Il n'y a pas de déciélité. Il n'y a pas de déciélité. Il n'y a pas de déciélité. C'est bien. C'est bien exactement le point auquel je veux venir, M. Zhaosman, c'est de dire que dans le cadre du fonctionnement avec les Tchams ou avec les Khmers, dans le cadre de la politique des Khmers rouges et du fait de privilégier les personnes qui étaient d'origine modeste, nous avons l'illustration dans l'exemple que vous venez de nous donner, mais ce n'est pas typiquement à l'égard des Tchams. En tout cas, de ce que nous avons entendu devant cette chambre, ça a été globalement le cas un petit peu partout dans le pays. En tout cas, de ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit. C'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit. C'est à dire, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Donc, les kto m'a dit, j'ai dignity, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'il a vie ainsi. Et ma question, encore une fois, est de savoir si, dans ces conditions, ce que vous envisagez comme étant un traitement spécifique des tchams n'est pas quelque chose qui correspond à une politique qui n'est pas dirigée spécifiquement vers les tchams et qui sont des effets peut-être de certains placements et de certaines personnes à des endroits différents du Cambodge, mais pas une politique spécifique à l'égard des tchams. Et pour rebondir sur l'exemple que je prenais de TCW 894, confirmé par 2TCW 938, cette fois-ci, à l'audience du 21 janvier 2016, un petit peu après 14h05 et 12 secondes, qui elle aussi s'est souvenu qu'il y avait encore en 78 des mariages entre tchams, est-ce que ce n'est pas à l'encontre de la volonté d'une extermination de tchams si on retourne des mariages encore jusqu'en 78 ? Donc vous avez un peu à l'oeuvres au Canada et des mariages, je suis en marié, je suis en marié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en viens donc à ma dernière question. Par rapport à ce que vous venez de dire, nous savons que vous travaillez au bureau des coaches d'instruction où le principe c'est que l'instruction est faite à charge et à décharge. C'est parti. Vous avez eu des déclarations que vous avez faites depuis ces derniers jours. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que vous manquiez d'impartialité et que finalement, dans le cadre des enquêtes que vous avez menées ou que vous menez actuellement, vous ne soyez pas dans la dynamique de faire des enquêtes à charge et à décharge ? C'est parti. En fait, je ne vous demandais pas de question, je ne vous posais pas de question sur les enquêtes en cours. Je parlais plus de votre état d'esprit et de ce qui pourrait être considéré comme un moment d'impartialité. En disant, est-ce que vous n'avez pas de problème en tant que chum qui, je suppose, est considéré comme une figure dans la communauté compte tenu de votre travail ? Est-ce que vous n'avez pas un problème d'impartialité ? Est-ce que vous n'avez pas 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 d'impartialité ? ... Je vous remercie, je vous remercie. Depuis septembre 2015, j'ai expliqué pourquoi le temps qui avait été allié à M. Zausman était court, notamment parce que la lecture de documents est longue et fastidieuse. Je regrette que finalement, je me retrouve dans la position où je n'ai pu avoir, en fait, pas de temps supplémentaire comme les autres parties, alors que l'équipe de Kusampan était la seule à avoir fait cette demande dès septembre 2015. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 que les choses en seraient plus simples au niveau de la préparation et peut-être aussi que l'impide au niveau de la gestion des audiences et de la manière dont nous interrompons les témoins. Donc je ne peux que m'associer à cette demande. Sur le reste, ce sont des demandes de l'équipe de Nunchéa. Évidemment, pour le témoin dont je viens d'oublier le pseudonyme, mais qui est un important témoin qu'il vient également en fin de segment, le parait également logique. Il faut croire que l'on s'adapte 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 s'adapte. Merci. Monsieur le Président, vos honours, nous n'avons pas de problème en essayant de finir d'autres centres de sécurité avant avant lesquels qu'on ne fait pas, lesquels qu'on ne fait pas, lesquels qu'on ne fait pas, avant lesquels qu'on ne fait pas, mais c'est notre position que nous voulons que le taux pour être prudé en tant que prudé. Et si les témoins ne sont pas disponibles, c'est notre position, nous soumettez que vous avez besoin de décider les témoins de S21. Lesquels qu'on ne peut pas être appelés, lesquels qu'on ne fait pas. C'est un témoin qui s'est passé à la dernière fois, le dernier contact, c'est qu'il n'est pas clair combien de temps est nécessaire pour obtenir ce témoin. En ce qui concerne le TCW 916, il y a qui testifie, et nous allons passer à votre honnête, car je peux imaginer que vous avez des considérations sur ce qui serait le plus efficace pour obtenir ce témoin. Je pense que c'est très important, mais c'est que c'est un témoin qui s'est passé, et bien sûr, si vous n'êtes pas appelé quelqu'un, il y a toujours des risques que quelque chose n'est pas possible. Donc, et bien, notre position est que nous essayons d'accommoder les parties pour leurs préférences, et bien sûr, pour que le trial continuez comme expéditiously possible, sans des jours de mort. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, nous nous associons aux observations qu'il y a des questions. de Monsieur le Co-Procureur, et nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. Just a very brief remark in response, Mr. President. We also believe that the trial should proceed expeditiously. We have no problem at all with that observation. However, as scheduled now, we are talking about probably three or four days that are still potentially open. There is, of course, the option of calling civil parties harm in relation to Okun-Singh and Pong-Ko, maybe. But ultimately, if you were to follow our requests, I don't believe the delay is very substantial, maybe one or two days. But it would be very, very helpful to defense if we would really not start with S21 people. Can I just ask one related question out of genius interest? I remember we discussed at one time a couple of months ago the issue of resources for the defense teams, which is obviously at stake here too. Is there any news on this front, at this front? We were in four parts now. So we're dealing, I believe, quite well with all the new disclosures. But one of the problems is that ultimately everything has to go through me. So my colleagues, Anteq, are in the area that we have to do to do to cross examination. This is an additional problem. But the sources are fine. We are in the area of the organization. We are in the area of the area of the region. We are in the area of the region. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.